On en vient à ces nouvelles fraîches du quatrième pont d'Abidjan, reliant à Tékoube à Yopougon. L'ouvrage devrait être livré en partie avant la fin de cette année 2023. L'infrastructure est très attendue et ne cesse de susciter l'intérêt des usagers de la route qui en attendent le désengorgement de l'autoroute du Nord. Les précisions de Nadia Eja et Rikimou. Conçue pour désengorger l'autoroute du Nord, qui reçoit actuellement environ 120 000 véhicules par jour, le quatrième pont va à terme drainer environ 50 000 véhicules au quotidien. Un ouvrage fortement attendu par les usagers de la route qui s'impatientent. Le pont va nous arranger, franchement, ça va diminuer les emboutillages. Avant, quand on prend le pont, on va passer par Carina, en tout cas on peut mettre une heure, soit une heure et quelques, une heure trente, soit une heure quarante-cinq même. Il ne faut pas très longtemps qu'on attend ça là-même. Si même les gars peuvent ouvrir demain matin, on serait content. Parce qu'on est vraiment fatigué, on est fatigué même. Et on compte sur toutes les autorités pour qu'elles puissent mettre ça à notre disposition, pour qu'on puisse quand même circuler tranquillement et rentrer librement à la maison. C'est en 2018 que les travaux de construction de ce pont ont démarré avec comme prévision initiale une chaussée construite en deux fois trois voies. Des dimensions modifiées en 2019, avec l'intégration d'une zone de passage, BRT, et l'élargissement du pont principal en deux fois quatre voies. Si le projet a connu des retards à cause de la libération, des emprises et d'autres facteurs, aujourd'hui il est en phase d'achèvement avec un taux d'exécution global de 92%. Nous voulons pratiquement les rassurer que cet ouvrage-là va bel et bien être livré à la fin de l'année. Nous ferons en sorte que ce pont-là puisse pratiquement permettre de désenclaver Yopougon et faciliter non seulement les déplacements, mais améliorer leurs conditions de vie. Précision, cette livraison est partielle et concerne la première partie du pont, allant du quartier Santé 3 à Yopougon jusqu'au-dessus du boulevard de la Paix à Boribana à Djamé. À l'avènement en 2019 de ce couloir bus, l'État a réévalué le projet et a fait en sorte que le pont principal, qui est de 1,4 km, soit désormais 2,4 km. La première section, qui est 1,4 km, c'est celle-là qui est terminée. La deuxième section, qui fait 1 km, qui part depuis la mairie d'Adamé jusqu'au sapeur-pompier de l'Indénier, soit environ 1 km, constitue la deuxième phase du projet. Toutefois, les Abidjanais pourront monter sur le 4e pont à partir du boulevard de la Paix et descendre du 4e pont en venant de Yopougon par le boulevard de la Paix. Pour l'heure, la date du démarrage des travaux de la deuxième phase du projet n'a pas été communiquée. Le PTUA procède pour sa part à la libération des emprises sur cette section. Évalué à plus de 154 milliards, dont une partie pour les indemnisations des populations impactées, le 4e pont va comporter des postes à péage. La deuxième phase du projet n'a pas été communiquée.